Je suis tombé sur cette histoire totalement par hasard en faisant des recherches sur un abolitionniste de cette époque-là qui s'appelait William Lloyd Garrison qui a créé le journal Le Liberator, le journal que l'on voit à un moment donné brandi dans la bande dessinée. Donc Le Liberator, c'est un journal abolitionniste que William Lloyd Garrison a publié tout seul pendant une trentaine d'années puisqu'il avait dit qu'il n'arrêterait que lorsque l'esclavage serait aboli aux Etats-Unis. Donc je crois qu'il a commencé en 1830 et il l'a fait jusqu'en 1865. En me documentant sur William Lloyd Garrison, je me suis rendu compte qu'il avait soutenu cette école, l'école Krendal, qu'il avait levé des souscriptions financières pour les aider et qu'il avait aussi ouvert ses pages à Prudence Krendal. C'est en publiant une annonce dans les pages du Liberator qu'elle a pu trouver les élèves noirs qui sont venus dans son école. Donc c'est vraiment tout à fait par hasard que je suis tombé sur cette histoire et je me suis rendu compte qu'elle était assez peu connue et ça m'a surpris en fait parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de thématiques d'aujourd'hui et beaucoup de choses qui nous permettaient de comprendre le passé et le présent. Donc j'ai changé un petit peu mon projet et j'ai décidé de parler finalement de cette école et pas de William Lloyd Garrison même si je garde toujours cette idée. Cette école déjà en soi elle est un petit peu pittoresque à l'époque et voilà c'est une école pour jeunes filles blanches à une époque où les jeunes filles on les envoie pas trop à l'école et elles n'ont pas énormément par la suite d'occasion de faire fructifier ce qu'elles ont pu y apprendre puisque donc les femmes de cette époque là aux Etats-Unis n'ont pas véritablement de droit, sont considérées comme des enfants légalement, elles ont le même statut que des enfants toute leur vie quoi donc elles dépendent d'un père, d'un frère ou d'un mari, ne peuvent pas posséder grand chose etc etc sauf à quelques exceptions. Et donc effectivement on est à la croisée des problématiques pour les minorités que sont les femmes et les noirs, donc les femmes étant pas une minorité mais là je parle en termes de puissance et de reconnaissance. On est là évidemment sur un nœud, sur une espèce de phase d'accélération en fait en petit quoi, en macro comme ça à ce moment-là. mais ce qui m'a intéressé aussi c'est ce rapport à la violence, c'est cette peur en fait, cette peur de l'autre qui est présente à cette époque là et qui a été nourrie par l'affaire Nat Turner c'est-à-dire une révolte d'esclaves, une révolte assez sanglante d'esclaves menée dans le sud en Virginie l'année d'avant et qui a la particularité d'être menée par un esclave qui savait lire et écrire. Et donc on voit bien comment la société blanche de ce temps-là utilise cet exemple donc de ce qu'on appellerait aujourd'hui un acte terroriste pour dire mais vous voyez ce qui se passe dès lors qu'on lâche la bride un tout petit peu sur la condition des Noirs. Voilà, moi ça m'a paru raisonner étrangement aujourd'hui. La bande dessinée je trouve que c'est un super outil de vulgarisation, au sens vraiment le plus noble possible, je trouve ça très noble en fait la vulgarisation quand je trouve que c'est finalement assez difficile à faire, c'est-à-dire justement ne pas caricaturer, ne pas trahir le propos mais ne pas perdre non plus de vue qu'on cherche aussi à divertir, à proposer un objet. On cherche à proposer de l'évasion, voire de l'humour, de l'aventure. C'est pour moi ça le carburant de la bande dessinée en fait, on ne fait pas des essais en bande dessinée, les gens ne viennent pas, ce n'est pas ça qu'ils viennent chercher. Donc c'est un dosage que j'aime bien remettre en permanence sur l'établi et regarder un peu comment je peux faire varier ça. Effectivement j'aime beaucoup faire ça, je trouve qu'on est dans une période d'urgence sociale, écologique, etc. et en même temps dans une période de surproduction littéraire. Donc je me dis que faire des ouvrages qui seraient totalement gratuits, c'est un peu rajouter des bouquins sur les étagères qui n'en manquent pas. Voilà, donc j'essaie tant qu'à faire de joindre l'utile à l'agréable. Alors l'histoire, évidemment, j'ai découvert par Wilfried. Alors au départ, ce n'était pas forcément tout de suite l'histoire de Blanc autour, tel que vous l'avez lu, c'était l'histoire de Prudence Krendahl. Au départ, il m'a juste raconté le fait historique. Puisqu'aux Etats-Unis, c'est raconté comme l'histoire de Prudence Krendahl, le musée s'appelle le musée de Prudence Krendahl. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant tout de suite au niveau des thématiques. Voilà, je ne pensais pas forcément qu'on allait faire un album ensemble, mais je lui avais dit que je trouvais ça très intéressant. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en rentrant chez moi, j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit « Tiens, cette histoire, elle est intéressante, mais est-ce que ce n'est pas encore une histoire qui met en avant un personnage de Blanc qui sauve des Noirs ? » Et alors, j'ai appris plus tard que ça s'appelait le white saving, ça, aux Etats-Unis. Donc, repensez à tous vos films qui parlent d'esclavage ou de ségrégation avec des héros blancs, et vous comprendrez que c'est assez commun, en fait. Et donc voilà, j'avais ce doute quand même. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand j'en ai reparlé à Wilfried, quand on s'est recroisé, il avait eu exactement le même cheminement intellectuel, et il m'a dit « Voilà, on va aborder cette histoire, mais du point de vue des jeunes filles noires. » Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit « Ça va être vraiment bien, ça va être chouette. » Et donc, ça me permet de rebondir sur votre question sur le dessin, puisque c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé très chouette dans cette histoire, c'est aussi la beauté, la force de ces jeunes femmes qui vont trouver une force dans le collectif, dans aujourd'hui ce qu'on appelle la sororité. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant d'amener un dessin assez coloré, assez poétique par moment, pour en fait sortir d'un cliché de « On va traiter le racisme, alors il faut que ce soit forcément très sombre, très dur. » Je trouve qu'on traite le racisme, et à la fois on traite le courage aussi. Et moi, je voulais que ça se sente dans le dessin. Donc effectivement, il y a des choix colorés qui sont très subjectifs, qui correspondent plus à des ambiances, je dirais, psychologiques parfois, que la réalité des couleurs. Et en tout cas, j'ai voulu montrer aussi la beauté de ces personnages, de Prudence à toutes ces jeunes filles noires, à Myriam qui vit dans la forêt, etc., aux personnages de sauvages. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu aussi un parti pris réaliste, qui de toute façon n'est pas mon style, parce que ce qui nous intéressait, ce n'est pas le fait historique, comme l'a dit Wilfried. La raison, ce n'était pas de faire un reportage historique, c'était de voir ce qui dans cette histoire résonnait avec l'actualité. Donc moi, ça ne me paraissait pas pertinent de faire un dessin réaliste. En fait, pour moi, au départ, sur le piche de cette histoire, c'est vrai que je me disais que ça allait être un gros travail de composition pour moi, puisque moi, je suis plutôt de l'univers du conte de fées, de la forêt, sur le regard de mes autres BD. Et je me disais que ça allait être intéressant de faire autre chose, mais je ne voyais pas trop comment j'allais y mettre mon univers. Et il se trouve que Wilfried, quand il a écrit cette histoire, il a pensé à moi, et donc il y a eu des scènes qui parlaient de forêt, des scènes un peu mystiques, un peu poétiques. Donc déjà, pour moi, ça a été une porte d'entrée. Et ensuite, je me suis beaucoup servi de ce décor de forêt pour aussi ajouter de la narration. Par exemple, il y a tout un jeu avec les oiseaux, qui est en parallèle avec ce que vivent les jeunes filles. Et il y a tout un aspect aussi avec la nature, c'est-à-dire que c'est des jeunes filles qu'on essaie de dominer leur nature aussi. Et donc ça, c'était intéressant. Et ensuite, évidemment, avec Sauvage... Donc j'ai pu faire rentrer mon univers là-dedans, et finalement, je trouvais que ça servait très bien le propos. Et à la fin, on s'est aperçu que, finalement, dans cette histoire, il y a trois pôles. Il y a la forêt, l'école, la ville, en fait. Il y a ces trois points qui, chacun, sont défendus... Chaque lieu, en fait, est défendu par des personnages. Et je trouve qu'en fait, ça fait très décor de théâtre. Et voilà. Donc là, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, effectivement, à animer toute cette végétation. Et c'est quelque chose que je pense... Moi, c'est quelque chose qui va habiter tous mes albums parce que ça... Je sais pas, pour moi, ça paraît assez évident qu'à l'époque où on est en train de tout détruire, on est en train de détruire le vivant, moi, j'ai envie de dessiner ça le plus possible, en fait. C'était tout l'intérêt aussi de choisir ce dessin caricatural. C'était aussi de moquer un petit peu les villageois. Moi, je trouve que le dessin, plus il est caricatural, moins il est réaliste. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Plus il sert des intérêts narratifs. Et par exemple, je pense que vous parlez des doubles pages où les villageois sortent de l'église et sont en colère. Voilà. Et moi, j'aime bien que cette scène soit muette parce que, quelque part, à ce moment-là, on s'en fiche de leurs arguments racistes. On les connaît. Et en fait, moi, on ne veut pas les lire. Et je trouve que c'est très habile de la part de Wilfried, à ce moment-là, de ne pas nous mettre dans... On s'en fiche de ce qu'ils ont à dire. On ne veut pas être dans ces arguments-là. Et moi, je fais comprendre leur colère à travers des expressions comme ça, complètement exagérées, complètement hallucinées. À un moment-là, ils s'arrachent les cheveux, ils font des gesticules. Oui, effectivement, c'est complètement cinéma muet. Et à la fois, ça permet d'être très efficace dans certains aspects de narration. Sous-titrage Société Radio-Canada